Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 3 sur Dishonored, tirage de sang numéro 20. Oui nous sommes retombés dessus aujourd'hui, youhou, c'est génial. Et j'ai quelques petits trucs à vous dire par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. Bon alors pour ceux qui la regardent plus tard, ça n'apportera pas. Mais pour ceux qui la regardent le jour même où je la sors, en tout cas ça n'apportera, je pense. Ou sinon tant pis. Bref, du coup hier j'ai eu des problèmes avec mon ordi, j'ai dû le formater. Et donc j'ai dû tout réinstaller aujourd'hui. Enfin entre hier soir et aujourd'hui. Et donc ce soir j'ai déjà pris un peu de retard de base pour enregistrer cette vidéo. Mais en plus de ça, j'ai mal configuré. C'est à dire que là en fait j'ai bien d'enregistrer 30 minutes de jeu pour faire la suite. Mais j'avais mal configuré et j'ai pas activé mon micro. Du coup, ben là je vais me refaire tout ce que j'ai fait juste avant, une seconde fois. Donc voilà, c'est juste pour que vous soyez au courant. Ceci étant dit, j'ai aussi remarqué que la dernière fois, j'ai mal uploadé ma vidéo. Enfin j'ai mal monté ma vidéo et à la fin, il manque la fin. Mais vraiment la fin, genre il manquait pas grand chose mais il manque quand même la fin. Du coup, je vais vous expliquer vite fait ce qui s'est passé à la fin de la dernière vidéo. Voilà, voilà. Alors, il faut savoir que je me suis arrêté ici la dernière fois en fait. Genre j'ai désactivé le réservoir de l'huile de baleine pour pouvoir passer ici. Et au final, voilà c'est tout ce que j'ai fait quoi. Enfin c'est là où je me suis arrêté. Donc attends, il reste juste un mec là-bas que je vais buter viteuf. Salut. Voilà, très bien. Allez, toi tu dailles et ta tête roule sur le sol. Boum. Bref, du coup voilà. En fait, je m'étais arrêté dans la dernière vidéo, enfin de ce que j'ai vu sur YouTube après avoir uploadé la vidéo. J'aurais dû vérifier avant mais tant pis. Je me suis arrêté après par là, j'ai tué les gens qui avaient là-bas et je me suis arrêté par là. Voilà, alors il faut savoir que du coup j'ai enlevé l'huile de baleine qu'il y avait ici pour pouvoir passer par ce portail. Que je suis arrivé là et qu'en fait tout ce que j'ai fait au final c'est tuer les gardes qu'il y avait sur cette place. Au final, juste tuer tout le monde et j'ai avancé et je me suis retrouvé là-bas. Vraiment pas grand chose de nouveau donc. Et lui, il m'a vu. Salut. On l'a perdu. Et non, je suis juste là. Désolé gros. Voilà, voilà. Donc maintenant qu'on en est là, on va faire quelque chose de très simple qui s'appelle tout explorer. Bon, je l'ai déjà fait du coup. A part que je n'avais pas récupéré ça, disons. Et bon, je l'ai déjà fait mais c'est pas grave, je vais le refaire. Pour vous, public génial que vous êtes. Alors, on va tout visiter. Tout visiter. On va commencer par aller par là-bas. Du coup, c'est un peu moins de la découverte que si j'avais fait avec la vidéo d'avant. C'est un peu dommage. Je trouve ça vraiment assez dommage. Mais bon, c'est pas grave. Alors ça, il faut savoir que c'est un voyou. Les voyous, ce sont des connards. Et si je m'approche trop d'eux, ils commencent à me défoncer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le défoncer en premier. Voilà. Voilà. Les voyous, on les bute. Oh, merde. Aïe, aïe, aïe. Non, ils font moins le... Putain, la dernière fois, il n'y en avait pas plusieurs. Il n'y en avait qu'un. Je suis un peu dégoûté là, actuellement. C'est la dégoûtitude. Ok, les gars. On va prendre l'arbalète. Hop. Est-ce que je peux... Ah, mais putain ! Fuck off ! En plus, je me fais attaquer par des putains de rats. Ah ! Je vais mourir, 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 je vais mourir. Voilà, je suis mort. La dernière fois, c'était pas du tout. Mais alors, pas du tout passé ça. Ça, c'était hyper bien passé. Bordel, je suis trop triste. Je suis trop triste. J'ai pas perdu. D'avoir pas enregistré mon sang, c'est fou. Ah oui, d'ailleurs, il y a un autre truc que j'ai pas fait. Que j'avais pas fait. Que j'ai pas fait. Oui, parce qu'il faut savoir que aussi, j'ai perdu ma sauvegarde en reinstallant le jeu. Du coup, j'ai dû tout refaire, en fait. Sauf que, bon, c'est un détail parce qu'au final, je suis revenu au même point. Mais du coup, il y a quelques trucs que j'ai pas fait. Du genre, les Charmes d'Oss. Voilà, c'est ça. Les Charmes d'Oss, hein. Bon. Alors, on avait pris ça. L'effet des pouvoirs. Consommé des rats blancs, gna gna gna. Ami du rat blanc aussi, on l'avait pris. On avait pris Esquive rapide. Et pour finir... Dansetez-vous déjà ? Les Chutes assassines restent légèrement votre santé. Ça, ça va être pratique. Anti-déflagration. Voilà, on va prendre ça. Parce que du coup, vu qu'il y a un mec qui envoie des trucs de flammes, là... Et puis, ça m'évitera de me faire détruire par les rats. Fouard de rats. Bon. Changement de plan. On va le prendre par derrière. Voilà. Comme ça, les autres, ils viendront pas me casser les couilles. Bon. Du coup, on va passer par là. Nous, ce qu'on va faire en premier, on va faire la quête... Une des quêtes... Non, c'est où ? Objectif, voilà. Un des objectifs facultatifs, qui est d'aller voir Mamie Chiffon. Parce que Mamie Chiffon, il faut savoir qu'elle est cool. Mamie Chiffon, elle va nous apporter plein de trucs cool. Vous allez voir. Tu vois, là, il m'attaque plus du coup. Ah, s'il m'attaque ! Aïe, aïe. Putain, les frères, ils m'attaquaient pas. Je suis fou. Ok, les gars. Je suis désolé pour vous, mais... Moi, je me... Aïe ! Putain, la dernière fois, ils m'attaquaient pas. Ça devait être un bug du jeu, mais c'était cool. Du coup, ça me plaisait bien. Bon, alors, du coup, on va aller... On va aller là-haut. Hop, là. Pour éviter de marcher sur ces rats. Puants ! Hop ! Non, c'est là que je voulais aller, en fait. C'est là que je voulais aller. N'empêche que... Je kiffe ce sort. Voilà. Faut que je le dise. C'est vraiment beaucoup trop bien. Mamie chiffon ! Mamie chiffon ! Ok, 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 ok. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Quoi recul ? Tu crois que parce que tu me dis recul, je vais reculer. Tu sais ce qu'on va faire ? Hop ! Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est ça d'être... De ne pas avoir de sort. Moi, j'en ai. Moi, j'en ai. Je vous baise. Parce que je suis beaucoup trop fort. Salut, mon pote. Je ne vous remercie pas. Bon, si je fais les poubelles, il n'y a pas de balle à ça. Tu sais, on peut trouver des trucs super intéressants dans les poubelles. Cool. On va commencer par se soigner un peu et récupérer tout ce qu'on peut trouver ici. Genre des sous, par exemple. On aime les sous. Les sous, c'est cool. Pas grand-chose ici. Ah, si on peut monter. Hey, hey ! Ah, un charme d'os. Ajouter. Qu'est-ce que c'est, celui-là ? Résistance à la peste. Les dégâts des géniaires. Ça réduit les dégâts des géniaires. Bah, écoute. Pour l'instant, on va dire qu'on n'en a pas besoin. Il n'y a plus rien ici. Fort bien. Fort bien, fort bien. On ne peut pas ouvrir ça, non. Bon, bah, écoute, on va juste redescendre, du coup. Et on va aller voir Madame Chiffon. Madame Chiffon, où es-vous ? Elle est là-bas, Mamie Chiffon, en fait. Non, mais elle est là-bas, Mamie Chiffon. On ne va pas aller par là. Mamie Chiffon, elle est là-bas. Enfin, voyons ! Tu peux rentrer là-dedans ? Non. Nope. Mamie Chiffon, où es-tu ? Regarde dans les poubelles tout ce qu'on peut trouver. C'est génial, non ? Des rats. Des trucs à bouffer. On aime tout ça. Oh non, c'est pas joli, ça. Des ordures. Des ordures, des ordures, des ordures, sans exception. Salut, Mamie. Euh, ok. Mamie s'est téléportée. What the fuck is that ? Killing des runes, des runes. Il y a une rune, là. Il y a une rune, là. Ok. Il faut que je traverse tout ça. Bon, on verra plus tard pour la rune. Allons parler à Mamie Chiffon. Attends, un moment donné, on va parler à Mamie Chiffon, on va voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer dans le coin. Des carreaux anesthésiants. C'est bien, ça. On aime les carreaux anesthésiants. Urne de Moraine. De Moray. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça rapporte des thunes, en tout cas. Moi, les thunes, tu sais, ça me va. Je ne veux pas... Médaille militaire de Moray. Plus 50. Voilà, excellent. Excellent. Mamie Chiffon, tu as plein de trucs excellents chez toi. Chérie ? C'est bien toi, mon cher mari ? Oui, tout à fait. Oh, ma vue n'est plus ce qu'elle était. As-tu vu mes petits oiseaux ? As-tu vu les bals que nous eusses ? Oh, les pauvres doivent mourir de faim sans leur mamie. Petit, petit. Petit, petit. Ah bah non, c'est des voyous. Mamie Chiffon, mamie Chiffon, laisse-nous entrer. Mamie Chiffon, donne-nous toi-t-une. Mamie Chiffon. Lève ma maison. Mais que de tracas. Voici la clé de l'entrée, mon petit chat. Dis-leur de cesser ce rafu. Tu veux ? On va leur dire comment ? Avec la parole ? Non. Non, on va plutôt... On va plutôt les buter. Hein ? On va faire ça comme ça. Salut les gars. Mais vise un peu, je m'en s'allais. Venez-leur. Hop là. Ben voilà, hein ? C'est ça de faire chier mamie Chiffon. Maintenant, elle a un garde du corps, mamie Chiffon, ok ? Donc vous faites plus chier, hein ? Et vous me donnez votre thune aussi, dans l'affaire. Ok, mamie, c'est bon. Attends, on va juste bouffer quelques trucs, histoire de reprendre la vie qu'on a perdue. Si, il n'y a pas d'autres trucs à bouffer par là ? Non ? Jusque du verre et une tessatée ? Bon allez, on pète tout. On pète tout, on est des fous ! C'est pas grave. C'est pas grave. Oh, mon cœur. Tu nous as débarrassé de ces mal-appris. Oui, je leur ai juste dit de partir un peu plus loin. Arrêtez de t'embêter. Gentiment. Un cadeau ? Je règle les cadeaux. L'outsider ? C'est peut-être pour ça que tu peux te téléporter aussi. Je crois que ça t'ira vraiment très bien. Te souviens-tu que nous dansions ? C'est une perruque ? Eh, mais meuf, t'es en train de traverser les murs. Une soirée plus somptueuse que celle au manoir des Boyle. Tout le monde voulait venir. Tu m'étonnes ! Tu devais être une sacrée belle femme à l'époque. Bon, t'as pris quelques rides, mais ça va, t'es pas dégueu non plus. T'as juste un peu coulé ton rouge de lèvres. Oh, une rune ! Ah, ça, c'est bien, ça. On aime les cadeaux de Mamie Chiffon. Bah oui, oui, pour sûr. Vaurien. Brigant. Truant. Tout ça, c'est de la mauvaise graine. Des brebis galeuses. Et ce slack joe est le pire d'entre eux. Slack joe, ça doit être le capitaine des voyous. Une toute petite faveur. En échange, tu aurais un autre cadeau. Ah, ça c'est bien. Encore une, taillée dans un os de baleine. Un os de baleine ? Oui, je m'en souviens, bien sûr. T'es un vrai pote. Un homme très, très charmant. Pour sûr. Ça me va. Moi, tu sais, mais il ne faut pas beaucoup qu'on convaincre. Pour une boulevard. Ou du moins, c'est là qu'il vivait. Ah, la belle époque. Allez, file. Mes bébés, enfin. Petit, 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 petit. Petit, petit. Ok, tu fais flûte un peu quand même, Mamie Chiffon. Mais si tu me donnes des cadeaux, moi, ça me va. Franchement, je resterai ton pote pour toujours. Oh, ça va. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si moche quand même. Un peu de vie. Ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal. Ok, on va juste récupérer un petit peu de mana. Et on va voir si on peut récupérer la ruine. Parce qu'attends, il y en a une aussi qui est juste là, 20 mètres là-bas. Je ne peux pas passer par là. Donc, peut-être que je peux passer par en dessous. Je veux dire, là, il y a une porte. Je ne peux pas l'ouvrir par hasard. Ah, si, je peux. Dis donc. Elle est juste là. Eh, eh, eh. Sois prudent, Corvaux. On l'appelle Mamie Chiffon. Ah oui ? Je n'ai pas compris. Je ne te dirai sûrement rien. Pas plus que le nom de sa famille. Mais un empereur l'a voulu pour femme, jadis. Et de jeunes fortunés se battaient pour avoir ses faveurs. Ça a eu. Je l'ai vu les contempler tous, les évaluer, mais sans donner suite. Puis, elle a fait d'autres choix. Tu pars affronter le grand superviseur. Le chef d'un important culte voué à ma destruction. Ah oui, carrément. Que t'as-tu fait, cher Corvaux ? Ben, euh, les butées ? Je t'ai dit qu'on met le couteau à gauche. Ça a toujours été comme ça. Mais tu n'es pas jamais. Oui, oui, ça va. Tu te calmes, hein. Mamie Pavot, je vais t'appeler plutôt. Ok, ok, je me calme, je me calme, c'est monstre. Du calme, du calme, du calme. Bon, est-ce que je peux acheter autre chose avec ces petites ruines-là ? Non, là, il m'en faut combien ? Deux, deux, deux. Et qu'est-ce que je vais vouloir d'abord ? Prendre le contrôle d'un animal. Hum, intéressant. Ralentis le temps pendant un court instant. Ça, c'est cool, disons. Invoque une nuée de rats qui rétront toutes les personnes en proximité pendant un court moment avant de se disperser. À part moi, j'espère. Vents puissants pouvant repousser ou mettre des ennemis à terre et briser les portes. Ça, ça peut être utile pour des quêtes ou je ne sais pas. Sûrement. Eh bien, écoute, c'est intéressant tout ça. On va essayer de trouver un peu plus de runes, parce que plus on a les pouvoirs, plus on sera puissants. Ah, attends, il y a un charme d'os là-bas. Avant d'aller voir le cabinet du lecteur Galbiani. Ah mais oui, il est là-bas, mais je ne peux pas y aller encore pour l'instant. Il faut que je... Ah, je sais, je crois. Il faut que j'ai le sort de... Ouais, 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 il faut sûrement que j'ai le... Mais fuck you ! Putain ! Je ne vous ai rien fait, moi ! Laissez-moi tranquille ! Non mais je rêve ! Mande de con ! Ah mais de toute façon, je fais même pas que je descends, parce que c'est là. Gros débile ! Que je suis. Salut ! Oh, attendez, 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 j'ai oublié de faire des trucs, dis donc. Il faut savoir que ce jeu, c'est beaucoup sur l'exploration aussi. On ne va pas se le cacher. Du coup, je me souviens que, tout à l'heure, j'ai trouvé une pièce où il y avait vraiment plein de trucs cools. Et je crois bien que c'était là-bas. Ouais, ça me paraît être là-bas. Par contre, du coup... Ah oui, puis il y a lui aussi, là, je peux lui acheter des trucs. Ah, désolé, ça va. Griffe ! Vous voulez jeter un oeil à ce que j'ai trouvé ? Je fais des bons prix. Ouais, ouais, bah je t'ai aidé, du coup, ouais, moi je veux bien. C'est de ouf que je veux bien. Ça, ça va me servir, par exemple, à améliorer la stabilité des appareils à plusieurs dentilles. Genre mon masque. Je ne sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant, mais... Mais ça peut être cool, dans tous les cas, de prendre les blueprints. Et ça, c'est cool, c'est exactement ce que je voulais prendre. C'est pour ça que je suis venu le voir aussi. Même si j'avais oublié qu'il était là, mais bon, c'est marrant. On va aller là-haut. Oh, de l'essence. Un journal de la mer. Huitième partie. On va attendre un peu avant de lire la huitième partie. On va peut-être lire les autres parties, d'abord. Ce sera peut-être mieux. Et les pièces, et les pièces, et de là, et de là. Ouais, du coup, avant de faire toutes les quêtes, je vais vraiment tout visiter, parce que franchement, je peux gagner tellement de thunes partout, quoi. C'est beaucoup trop bien. Et un outil de câblage, allez. Oh, stylé ça. Je l'avais pas vu la dernière fois, mais ça peut aussi... Changer les portes, les portails foudroyants, pour qu'ils s'en prennent pas à moi, dis donc. C'est pas mal, ça. Boîte à bijoux, plus 50 pièces, allez. On prend tout, on prend tout. Les sous, les sous, j'aime, j'aime les sous. Occupère un peu de vie dans l'affaire. Ainsi que des fioles de santé. Un peu de vie. Là, on peut rien faire, mais je pense que c'est pareil, ça. C'est genre, si j'ai le... Le souffle ! Le souffle de dieu ! Je pourrais sûrement péter le mur, je pense. Alors, et l'autre truc, je crois qu'il y en avait un autre, là. Mais je sais pas si là, c'est pas là d'où je viens. Je pense que oui. Je pense que oui, je pense que oui. Ouais, là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait. Ah, mais non, non, parce qu'il n'y avait pas de... Non, mais je viens de là, je suis con, quoi. C'est comme ça que je suis atterri là-haut. Hé, gros débile ! Bon, alors, du coup, je pense qu'on est à peu près bon. Je ne me souviens pas avoir trouvé d'autres trucs entre-temps. Donc, voilà, là-bas, c'est là où il y a Madame Chiffon. Là, c'est la distillerie, mais je ne sais pas trop ce qu'il y a, donc on ne va pas y aller. Ok, allons-y. Allons voir le cabinet du Dr Galbani. Ah, attends. Il n'y a rien là-dedans ? Non ? Bon, ok. Tant pis, tant pis. Hop ! Rentrons dans sa maison. Tel un impudin. Je ne crois pas que ce soit le bon terme. C'est pas grave. On va faire comme si c'était le bon. Ce sera très bien comme ça. Ok. Alors là, je suis presque à l'endroit où j'avais fini la dernière fois, et en moins de temps en plus, parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai galéré sur d'autres points, et j'ai plus exploré, du coup, je ne savais pas. Donc, j'ai gagné un peu de temps, pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'ils se séparent. Il y en a un qui va se mettre là, et un autre qui va se mettre ici. Et à ce moment-là, on va aller buter. Ah non, l'autre, il part là-bas. Bon, ok. Hop ! You die ! On va le prendre et le mettre là-bas pour éviter que son pote le voit. Hop ! Va coucher ! On va voir s'il n'y a pas des ennemis dans le coin. Alors, il y en a un juste là, et il y a l'autre là-bas. Ok, je pense que lui, je peux le tuer comme ça. Hop là ! Hop là ! Sans pression, aucune. Lui, on va buter lui aussi. Tant qu'à faire. Ah merde, il a vu la... Il a vu le cadavre. Quel con. Non, non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Je sais que vous êtes en point. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais rien. Je vais vous faire sortir. Ah merde, moi, je suis dans la merde, là, actuellement. Tu vais vous trouver. Non, tu ne me vois pas. Je sais que vous êtes là. Ah ! Je vais vous trouver. Non, tu ne me trouveras pas. Je te dis, moi, je te dis, tu ne me trouveras pas. Je vous trouverai, espèce de mixine. C'est toi le mixine. Bon, là, je vais me casser par là en attendant. Vous ne serai pas caché longtemps. Ah, c'est ça, ouais. Compte là-dessus, mon poteau. Je vous trouverai, espèce de mixine. Il est où ? Il est où ? Je vais vous trouver. Tu ne me trouveras pas, je te dis. Je suis beaucoup trop bon pour que tu me trouves. 100% infiltration, 100% discrétion. J'ai Swiss infestible à l'œil humain. Ok, est-ce que j'ai récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer ici ? Merde, il arrive. Il arrive ! Ah ! Ok. Non, pas à l'aide. Tu n'as pas dit à l'aide. Non, allez, je voulais rester discret, les gars. Putain. Tenez, c'est un petit avant-goût de ce qui va vous arriver si jamais vous venez par ici et les autres. Moi, je te le dis, moi. Bon alors là, en gros, c'est un régime élémentaire à base d'humains et de cannibalisme. Un mec qui fait des expériences plutôt cheloues. Oui, oui, on peut le dire, on peut le dire. Ok, donc il n'y a plus personne dans le coin. Je vais virer ce corps aussi, histoire que les autres ne trouvent pas les corps. Si jamais il y en a qui repassent, parce que ça me casserait les couilles, perso. J'étais censé rester discret, bordel. Ce n'est pas ce que j'appellerais de la discrétion. J'étais mieux arrivé là. Bref. Récupérons des carreaux. J'en ai, je suis plein de carreaux. Tout va bien. Tout est bien. Qui finit bien ? Un verre, un verre. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Éviter la peste. Oui, ça paraît logique. Carreau, je suis full. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des balles. Ok, parfait. Vu que j'en ai utilisé quelques-unes la dernière fois, ça pourra m'être utile. Toujours, tout est utile. Slackjo. 2000 pièces. C'est pas mal, ça. C'est le chef des banries. Banries. Bon, là, il faut que je monte, du coup. Il y en a deux là. Apparemment, il n'y a personne d'autre. Donc, on va y aller. Oh, mon dieu. Ok, ça va être compliqué là. Je crois bien. Donc, tu dois te nettoyer les mains. Tu es... On va... Contaminer. N'importe quoi. On pourrait pas plus tôt. Non, je te l'ai dit. Je crois que je peux monter là-haut ? Non. J'ai l'impression qu'il... Si quelqu'un est en mesure de sauver la ville, c'est bien lui. Le médecin royal nous sauvera. Il paraît que son nouvel élixir est deux fois plus efficace contre la peste. Il paraît aussi qu'il ne le donne à personne. Pas terrible pour un médecin. Ah ok, en plus, ils vont se marier. Mais vous allez crever les gars, moi je vous le dis. Ah ! Je vais faire ça, je vais faire ça. Stimbleck, Stimbleck. Non, non, tu ne m'as pas vu. Ouh. Ok, c'est la séparation. Oh putain, elle va me voir elle. Lui, il monte. Elle, elle va par là. Très bien, je vais pouvoir tuer elle d'abord. Oui, je pourrais éventuellement ne tuer personne, mais... Mais j'ai pas envie. Oh putain. Ah mais merde. J'aurais juste pu piquer son truc sans la tuer. Putain, je pensais que c'était une meuf de l'armée, moi. Bon, tant pis. C'est dommage. Désolé pour toi, meuf. Je t'amétais une souris chez les bails, bien entendu. Je ne m'y rendrai pas puisqu'elle tombe le 28ème jour du 7ème mois. Le mois des grands froids, le jour où j'ai rencontré Anton Sokolov à l'académie. Pourquoi tenir l'anniversaire du jour le plus important de ma vie en allant lécher des bottes aristocratiques ? Je n'ai pas de temps à perdre avec ces imbéciles. Je vais plutôt essayer de comprendre cette épidémie de peste. Ah oui, c'est d'accord. Je suis dans la chambre du docteur, carrément. Intéressant, ça. On peut en trouver des trucs ici, non ? Éventuellement. Eh oui. Des carreaux anesthésiens. Viscère de rat. Ah oui, c'est là. C'est de votre côté. Ok. Bon, je suis désolé, meuf. J'aurais pu ne pas te tuer, mais au final, je le fais. Et puis, je vais tuer lui aussi, avant qu'il me casse les couilles. Même si je pourrais très bien juste aller là-bas. Ok. On va prendre ça. Ne parle pas. Tout va bien se passer. Tout va bien. Ok. Alors, avant de continuer là-haut, on va d'abord visiter le bain et voir tout ce qu'on peut trouver. Et oui, oui, à part des livres hyper longs que je ne vous lirai pas. Et est-ce qu'il n'y a pas des runes dans le coin ? Je veux dire, c'est quand même une maison sacrément chelou. Il n'y a pas de runes. Bon. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a des gens derrière cette porte ? Non, il n'y a que des rats. Ok, très bien. Très bien, très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans le coin. C'est quand même une grande maison. Beaucoup de trucs. Mais j'aime bien. Des pièces. Des sous, des sous. On aime les sous. Mais qu'est-ce que je fais, moi ? Qu'est-ce que tu fais ? Ok, ici non plus, il n'y a personne. Carte du golfe de chambre. Intéressant une carte. C'est bien, ça. Lupin, ça ne sert à rien. Je suis fou de life. Mais bon, ce n'est pas grave. Quand on a un petit appétit, il faut se sustenter. C'est normal. Tu vas t'ouvrir, toi ? Yo. Merci. Très bien, très bien. Oui, moi, je suis un vandal. Je n'ai aucune pitié, aucun respect pour les meubles. Tant pis. Vous n'avez pas qu'à être là. Nice. Je suis un putain de voleur quand même. Je prends tout, tout, tout ce que je peux trouver. On se rend compte, à la fin du jeu, il n'y aura carrément plus rien dans la ville. Non, non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vrai. Mensonges et calomnie. Instructions de nettoyage. Quand vous faites le ménage de mon bureau, j'aimerais que vous limitiez votre travail au sol. Je vous en conjure. Arrêtez d'essayer de nettoyer ou de mettre de l'ordre dans mes étagères. En fait, le mieux serait que vous ne vous en approchiez pas. Sans quoi, je vais devoir réviser les termes de votre contrat. Cordialement, docteur Calvin. Puisque je vais quitter la ville pour quelques jours, je vous ai également laissé votre salaire pour la semaine prochaine. La banque est enfermée. Je n'ai pu mettre que la moitié. Bien sûr, comptez sur moi pour vous verser les reliquats la semaine prochaine. Eh bien, c'est cool. Comme ça, je vais pouvoir aussi ramasser sa paye. Excellent. Voilà. Oh. Cool. Et tu crois que je peux juste voler des trucs ? Attends, il y a un truc là-dessous. Qu'est-ce que c'est ? Yo. Ah, parfait. Bah oui, quand ça brise, c'est facile à voir, c'est sûr. Oh là ! Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Tu fais des photos ? Tu crois qu'il fait des photos ? C'est pour ça ? Bouteille vide. Bouteille vide, bouteille vide, bouteille vide. Ok, des bouteilles vides. Très bien. Une tasse, une tasse santé. Une bouteille vide. Il sert de rat, avec des rats qui peuvent passer par là. Rien ici. Pourquoi il m'a amené jusqu'ici ? Une porte. Ah oui, aussi, je peux passer par là, aussi, éventuellement. Bon, du coup, il n'y a plus personne dans cette maison. C'est parfait, ça. Note de l'académie. Galvani, le dernier cas devrait arriver sous huitaines et il aura tous les composants où vous avez besoin. Soyez prudent avec les faux spores blancs. Je n'aimerais pas que vous attrapiez une nécrose de la mâchoire comme ces pauvres diables des tanneurs qui vivent dans les faubourgs de la ville. Je suis navré que vous ayez à pratiquer votre science en secret. La vivisection est sous-estimée alors qu'elle mériterait d'être vénérée. Il faudrait dessiquer les rats sur la grande place avec une foule d'étudiants qui prendraient des notes et pas dans l'obscurité d'une petite pièce sordide et cachée derrière un mur de livres. Quoi qu'il en soit, vous avez de la chance d'avoir un vieil ami qui n'a jamais quitté l'académie. Faites-moi savoir ce dont vous avez encore besoin. Mais n'oubliez pas que rassembler une autre livraison peut avoir un bon mois. Bien à vous, Artemis Moore, responsable de l'approvisionnement des fournitures, Académie de philosophie naturelle, L-Sud. PS, la prochaine fois que vous passez, venez pour l'après-midi. Nous avons plus ou moins réussi à nous isoler de la peste car peu de gens viennent ici et il nous reste une bonne réserve de cognac de tibia. Un bon buveur donc ce Galvani. Très bien, très bien. Huile de baleine à filet, parfait, parfait, parfait. On en trouve des trucs dans un bureau quand même. Fœtus de grand rat. Attends. C'est ça qu'il faut que je prenne ? Ou alors que je fais ça ? Non. Fœtus de grand rat. Ça ne m'a pas l'air naturel ça. Moi je découpe, moi je découpe moi. Grand rat, on va se retrouver avec des monstres. Des monstres dans la ville. Ce sera terrible, terrible. Hé, on fait tourner le globe. Ok, donc en fait il faut que je fasse ça, hop, pour ouvrir la porte. Comme c'était écrit. Très bien, mais avant de rentrer, faisons le tour. Faisons le tour du pain, moi je n'en ai pas besoin. Un verre, un verre. On en a même. Même si cela reste encore à confirmer. Comme les études zoologiques de Coriander ne recensent que le rat ordinaire, l'arrivée des porteurs de peste remonterait à 5 ou 7 ans au plus. Cela n'a rien d'un phénomène progressif. Ont-ils été introduits volontairement par une puissance étrangère ? Ah oui, ça se trouve, il y a un truc qu'on ne connaît pas du tout qui s'est passé. Genre, une sorte de puissance supérieure ou je ne sais quoi. Qui voulait que quelque chose d'intéressant se passe. Qu'est-ce que je fais ? Mais non, mais non, mais non, mais non. Je dois rester dans le cabinet. Je n'ai pas encore récupéré les viscères, enfin voyons. Magnifique. Merci Mamie Chiffon. Les infos, elles valent de l'or et des viscères de rat surtout. Placard. On va mettre spirituel de Pierrot. Intéressant ça. Je suis sûr qu'en plus c'est le genre de truc qui se vend super cher. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour de cette bâtisse. Encore des fœtus de grand rat. Je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire de ça. Mais bon, on va foutre ça au feu. J'ai foutu ça au feu ? Je crois que j'ai foutu ça au feu. Ok, très bien. Bon, 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 bon. Alors. Est-ce que j'ai tout trouvé ? Ça m'a l'air, ça m'a l'air, ça m'a l'air. Eh bien, dans ce cas, sortons d'ici. Allez à Clabbering Boulevard. 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 Comme Daniel. Benoît. Ou je ne sais qui encore. Ça va, il avait une bonne bague le mec. Genre, il se met bien. Il a la vue sur le putain de balcon vue sur toute la ville et tout. Bon, après il y a le château là-bas, c'est pas mal aussi. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là pour le moment et je reprendrai après pour la suite. Je vous dis à la prochaine pour la suite, again, de la vidéo de ce Let's Play sur Dishonored. Et portez-vous bien. Tchuss ! Dishonored. Dishonored. Sous-titrage ST' 501